Nous sommes tous heureux d'être en studio ce soir. Deuxième émission directe, mais en studio. On vient de sortir de la première. C'est lundi 24, 2015. La joie est grande pour nous. Je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis avec ma soeur et mes deux autres frères qui vont se présenter tout à l'heure. Mais bien avant ça, je crois que nous allons prier le Seigneur. Le dis merci. Il est maître de toutes choses. Roi de gloire. Nous voulons te bénir pour cette soirée, pour ce temps que tu nous donnes ici en studio. Père, tout pour cet éternel. Tout ce que nous allons faire ce soir, Seigneur, prends le contrôle. Que ta parole soit pleinement donnée. Mon Dieu, que ce partage ce que nous allons faire ici ce soir. Guide-nous, mon Dieu, mon roi éternel. À la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons simplement te magnifier, simplement te lever. Parce que nous avons un seul véritable Dieu qui est venu vers nous et que nous avons reconnu. Que ton nom soit pleinement magnifié ce soir en studio. Et aussi dans la vie de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Au nom puissant de ton Saint-Fils qui nous a aimés en premier. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, je ne suis pas seul sur le plateau. Voilà. À ma droite, c'est ma soeur qui va se présenter. Voilà. Bonsoir, soeur. Oui, bonsoir. Je m'appelle Sylvie. Voilà. Je suis de la région de Montbéliard. Ok. Et après, nous avons notre frère que vous connaissez plus ou moins déjà. Mais bon, toujours à-t-il qui va se présenter. Ben, bonsoir. Moi, c'est le frère Eric. Et voilà. Je suis très content d'être là et partager la parole avec mes frères et soeurs. Amen. Amen. Voilà, Dieu. Et là, à ma gauche, nous avons un autre frère qui est le frère. C'est le frère Gypsy. Voilà. Bonsoir. Ben, je viens de Birmingham. Ah bon. De la même localité que Gaulais. Boulard à Dieu. Je suis ici il y a une semaine. Donc, j'en ai profité pour faire un tour. Amen. Amen. Ben, que Dieu soit glorifié. Amen. Voilà, le Tout-Puissant nous a réunis ici. Voilà. Rien n'a été préparé. Voilà, nous nous sommes retrouvés en cette émission de l'après-midi. Et après ça, nous nous sommes retrouvés là pour continuer le programme. Mais comme je l'ai dit tantôt, on se laisse guider. Je crois que notre soeur doit avoir un petit témoignage concernant sa vie, comment elle est venu au Seigneur, et comment le Seigneur la touche profondément. Voilà, je crois qu'elle a quand même assez à nous dire ce soir, qui peut être un témoignage aussi qui va édifier les autres. Donc voilà, on va laisser la soeur nous en dire quelques mots. Voilà. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de venir ici il y a un peu plus de deux ans et demi. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et j'aimerais parler de la parabole qui nous parle du fou et du sage. D'accord. C'est le fou qui bâtit et du sage qui bâtit. C'est le sable, oui. Voilà. Donc le fou qui bâtit sur le sable, la tempête arrive et tout s'écroule. Amen. Et le sage qui bâtit aussi, la tempête arrive et la maison résiste. Oui. Et je ne pensais pas qu'on pouvait vivre cette chose-là réellement dans sa propre vie. D'accord. Et j'avais une vision déjà en 2009-2010 où je voyais l'habitation où j'étais. Et j'ai vu trois tempêtes simultanément arriver sur elle. Mais des ouragans, quelque chose de terrible. J'ai eu peur. Je me suis réfugiée dans la maison. Je suis montée dans le toit et cette tempête a arraché le toit. D'accord. Et je me suis confiée à un frère et je lui ai exposé cela parce que ça m'a fait très peur. Et il s'est comme fâché contre moi. Il a commencé à prier en langue. Et pendant qu'il priait en langue, j'ai reçu un coup de poing dans le ventre. Et je n'ai pas cru à ce qu'il me disait et il m'a sermonné. Je ne savais pas quoi faire de cette vision-là. Je l'ai mise de côté. Alors, tu as eu la vision que tu as expliquée à un frère. Oui. Et lui, il était contre cette vision. Il disait clairement que ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. Il fallait que je laisse tout tomber. D'accord. De ne pas m'en préoccuper. Simplement, ce n'est pas l'attestation que j'avais dans mon cœur. D'accord. Donc, j'ai... Et donc, pour montrer son mécontentement, il t'a donné un coup. Non, c'est pendant qu'il priait en langue, qu'il prophétisait en langue. Donc, après, il a fait la traduction que j'ai reçu comme un coup de couteau dans le ventre. D'accord. Spirituellement, quoi. Spirituellement parlant, quoi. Il faut le claircir tout à fait. Voilà. Spirituellement parlant, évidemment. Et donc, je n'ai pas cru à ce qu'il m'a dit. Cependant, je ne savais pas trop quoi en faire de cette vision. Donc, j'ai plus ou moins mis de côté. D'accord. Et en 2013, avec l'arrivée de nouveaux voisins, c'est là que j'ai vraiment commencé à vivre la tempête et puis à me réfugier dans le Seigneur. C'est une voisine qui a commencé... En fait, elles étaient plusieurs. D'accord. Il y avait trois tornades. Voilà, trois tornades. C'était chaud. Il fallait absolument trouver le refuge. Et bien... Voilà. C'est-à-dire qu'elles se sont mises ensemble pour me persécuter. Parce que tu étais chrétienne. Mais je ne savais pas comme elles le savaient parce que personnellement, je n'avais jamais témoigné à l'une de ces personnes. D'accord. Mais j'ai su qu'elles le savaient par quelqu'un d'autre à qui j'avais demandé de se repentir parce qu'elles vivaient dans le péché. Et ça commençait par l'une des voisines qui en entraînait une autre. Et ça a commencé d'une façon toute simple. C'est parce que cette personne disait du mal d'un autre voisin. Et à partir du jour où j'ai dit non, je ne veux pas entendre les ragots, les médicences. Tout à fait. J'ai vu vraiment, comme c'est écrit dans la Bible, son visage a changé. D'une face aimable, c'est devenu un bloc de fureur. On a vraiment vu changer ça. Un esprit quoi. Voilà. L'expression a changé, s'est fermé. Mais je ne me suis pas souciée de ça davantage. Je ne savais pas à quoi en penser. D'accord. Et donc mes voisins du dessus sont partis. Et à partir du moment où ces voisins sont partis, elle a commencé par me harceler. À faire du bruit, à nous empêcher de vivre tranquillement. À utiliser son chien, à crier sous les fenêtres et des choses comme ça. À utiliser le chien pour faire les besoins dans les plantations, des choses comme ça. Elle a entraîné la voisine de dessus pour nous taper sur la tête. Et ce n'est pas une plaisanterie quand je vous dis que ça pouvait durer 6 heures. Ça commençait 6 heures du soir jusqu'à minuit. Des chaises, des choses. Je me suis dit que ce n'est pas possible humainement. Moi, je ne suis pas capable de faire ça 6 heures durant. Mais c'était souvent comme ça. D'accord. Et ça dure aujourd'hui encore, mais de façon atténuée. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Qu'est-ce qui s'est passé entre... C'est-à-dire qu'au début, on essaye de négocier, de voir la personne, d'entrer en contact, de se demander qu'est-ce qui se passe. Et là, vous trouvez face à un mur. Vous voyez que la personne ne veut pas collaborer avec vous, ne veut pas vous parler. Et qu'elle a rendu des histoires, genre qu'elle confond la sonnette d'entrée avec la sonnette de son... Tu dirais un film. La sonnette de micro-ondes, des choses comme... Toutes des choses de mauvaise foi. Et j'ai commencé à avoir des sinistres. J'ai eu trois sinistres d'eau en trois ans, un chaque année. Qui venait de chez la voisine ? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas... D'accord. Je ne peux pas dire que c'est la voisine qui l'a provoqué. D'accord. Mais j'ai compris une chose. Tout hasard, je regardais un soir sur Internet la tempête Sandy. Parce qu'il se trouve qu'elle porte le même prénom. Ah bon ? Ok, ok. Et là, le Seigneur m'a éclairé que c'est un... L'ouragan Sandy a été puissant parce qu'il s'est associé avec deux autres ouragans. Et ça se fait fréquemment. Des ouragans, comme ça, s'associent et deviennent plus puissants. Et donc, on se dit, ça va se calmer deux semaines, trois semaines après. Et puis en fait, non, ça ne se calme pas. Et puis là, l'autre voisine, avant que ça commence, elle m'a lancée, elle m'a dit, fais tes prières. D'accord. Donc l'expression, fais tes prières, c'est en gros, tu vas mourir. Voilà. D'accord. Mais je ne l'avais pas compris à ce moment-là. Et je pensais, mais pourquoi me recommande-t-elle de prier ? Je fais ça depuis toujours. Ok. Effectivement, j'ai commencé à prier. Je commençais à trembler parce que je commençais à manquer de sommeil. Mon fils aussi, je devais aller travailler. Je n'avais plus de sommeil. J'avais aussi beaucoup de bruit au travail. Je rentrais le soir, j'arrivais en tremblant parce que je ne pouvais pas me reposer. À tel point que je priais le Seigneur. Je dis, Seigneur, je suis en prison. J'ai mon bourreau là-haut. Je ne sais pas quel... Réponds-moi vite avant que mon bourreau arrive. afin que je puisse entrer dans ta prison, c'est parce que je ne sais pas combien de temps j'ai. Et j'en pleurais, et j'en pleurais. Et souvent, je montais chez elle, je tremblais comme une feuille, comme ça. Et au dernier moment, je me suis dit, non, dans cet état-là, je ne peux pas lui parler. Parce que je ne suis pas maître de moi. Je ne peux pas me maîtriser. Et si ça dérape, quel témoignage vais-je laisser ? D'accord. Et je priais, je suppliais Dieu. Et tout d'un coup, je commençais à louer Dieu. Louer soit son nom. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais tu es complètement folle. Pourquoi tu loues ? Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et ça m'arrivait de plus en plus. Je disais, béni soit son nom. Louer soit son nom. Et alors, je cherchais, je demandais à Dieu, qu'est-ce que ça signifie ? Je vis dans une misère pas possible. Ma grand-mère était aussi en train de mourir entre-temps. Donc, il y a eu deux deuils dans la famille, en l'espace de deux ans, etc. Donc, il y avait ça à gérer. Et pendant que ses voisines me persécutaient, me harcelaient, il y a certains jours, le Seigneur m'offrait du repos et me le disait. Il dit, aujourd'hui, sois tranquille, ou ce week-end, sois tranquille, tu pourras te reposer, elle ne sera pas là. D'accord. Et à chaque fois, ça s'est vérifié. Le Seigneur a éloigné, ce qui prouve que l'Éternel ne permet pas que la tentation soit au-dessus de nos forces. Amen. Parce que la tentation que j'éprouvais, c'était de la démonter. Oui, oui, oui. Se dire, mais qu'est-ce que... On a plein de tentations, des idées qui passent, mais la façon de lui répondre, de la remettre en place, de cogner dans les murs, de claquer les portes. Parce que j'entendais tout quand elle rentre, claquer les portes, ne faisaient pas laisser tomber des choses. Et souvent, j'étais comme ça, et je m'arrêtais à deux centimètres du mur, j'ai dit, non Seigneur, je ne peux pas. Il faut que tu m'aides à surmonter cela. Et il y a certains jours, ils me disaient, t'inquiète pas aujourd'hui, effectivement, quelquefois, j'avais vraiment besoin de jours de repos pour me ressourcer. Et un matin, je me lève et je dis, aujourd'hui, quelqu'un a prié pour moi, il a vu ma détresse. C'était un mercredi. Et ce jour-là, j'ai une sœur qui m'appelle à midi. Elle me dit, le Saint-Esprit m'a parlé, il fallait que je prie pour toi, parce qu'il voit que tu as des soucis, il connaît tes soucis, tes problèmes. Et j'ai peu que loué Dieu, j'ai dit, merci mon Dieu, Amen. Amen. Je savais que quelqu'un avait prié pour moi. Et je me suis dit un jour, si le mal peut descendre dans mon appartement, s'il traverse les murs, alors la bénédiction, elle peut aussi faire le chemin inverse. Amen. On est toujours dans le sens des formels. Ça, dans un sens, ça peut aller forcément dans l'autre. Et je connaissais donc Matthieu 5, qui sont les béatitudes, bénis, heureux, soins. Béni, oui. J'ai dit, Seigneur, mais je connais cela. Il me dit, relis ce passage. D'accord. Je vais le relire, et comme d'habitude, je m'emballe un peu vite, je conteste, j'arrive à la moitié du chapitre, je dis, toi Seigneur, tu ne m'as pas parlé, c'est rien de nouveau. Je ne le retrouve pas. Voilà. Je ne vois rien de nouveau. Et je me dis, bon, il m'a dit, lis le chapitre, lisons le chapitre, je l'arrive à la fin. Là, il m'ouvre les yeux, il dit, ben voilà, faites du bien, bénisez, il a prié, il a prié à quatre choses, je ne peux pas m'en souvenir, mais il dit, voilà, il faut faire tout ceci. D'accord. J'ai commencé à prier pour elle, et je me suis dit, je ne savais pas qu'elles étaient les retombées. J'ai dit, sans savoir, j'ai appris, en faisant beaucoup de bêtises par le passé, à obéir même si on ne comprend pas ce que cela veut dire. J'ai dit, en tant voulu, le Seigneur me le dira. J'ai commencé à bénir, à prier, etc. D'accord. Et un peu plus tard, après un certain nombre d'obéissances, si on peut dire, le Seigneur, il me dit, prie pour ta voisine, car l'esprit de colère l'agite. C'est pour ça qu'elle tape des pieds. J'ai commencé à prendre position, je lui ai dit, au nom de Jésus, maintenant, tu la laisses tranquille. En l'espace de trois minutes, les pas se sont faits tout doux. Amen. Dieu est mort. Ben oui, si ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Voilà. Amen. Et j'ai renoncé à aller au tribunal, parce que j'avais de quoi pour me plaindre. Mais je ne l'ai pas fait, parce que de toute façon, le monde ne peut pas apporter de solution à cela. Il ne peut pas, de toute façon. Il ne sait pas répondre. Il ne peut pas aider les gens. Il ne peut pas contrôler les gens. Et en plus, il y a d'autres choses plus graves dans le monde qui se passent. Tout à fait. Pour s'occuper de cela. Mais ça confirme que qu'on est comme une tente, comme une maison, que le Seigneur, il nous envoie la tempête. Ça permet de vérifier la solidité de nos fondations. Mais aussi d'en extraire le jus de la louange. Amen. Il faut bâtir, en fait, sur le rocher. C'est ça ? Donc, en fait, c'est ça. Donc, finalement, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu, où est-ce que tu en as, en fait, ta marche chrétienne ? Qu'est-ce que tu as été solidifié ? Est-ce que tu peux conclure avec quelque chose de poignant que tu as reçu aujourd'hui, sortant de la réunion de réveil ? On apprend à être persévérant. Tu as réalisé que, comme le Seigneur t'a montré, deux façons de bâtir, sur le sable ou sur le roc, Jésus, notre Seigneur. Et là, avec ta vie chrétienne, est-ce que tu as réalisé, soit c'était sur le sable ou sur le rocher ? Pour moi, c'est clair, je suis sur le roc. C'est sur le roc. Oui. Sans hésitation. Gloire à Jésus. Donc, la fondation, le rocher, c'est Christ, on le sait tous. Donc, pour toi, ça a été bâti sur le rocher. Et donc, tu as été justifié de tout ce que tu as enduré. Oui. Voilà. Donc, les enfants de Dieu sont toujours plus que... Vainqueurs. Vainqueurs. Alléluia. Ceux, vraiment, qui sont appuyés et qui bâtissent sur le rocher. Mais alors, à t'entendre dire tout à l'heure, tu as parlé un peu de béatitude dans Matthieu 5. Très important. Je crois que nous allons aller là-bas pour essayer d'examiner ça un peu. Voilà. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Il est important. Voilà. J'aimerais éclaircir à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent en ce moment. Il est vraiment important de bâtir sur le rocher. Et comme nous l'avons dit aussi aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'avoir la fondation, mais il faut construire aussi. Et on construit pour Dieu et avec Dieu. Voilà. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de chrétiens se contentent seulement de dire « Christ a versé son sang à la croix par sa mère trissue. Je suis guéri. » Et on avance et on se taigne, on ne bouge pas. Alors que la parole déclare qu'une fois converti, normalement, rempli du Saint-Esprit, nous devons aller de gloire en gloire. Et c'est le cas contraire aujourd'hui. C'est un constat malheureux, triste, dans le corps de Christ. Alors que nous venons de dire tout à l'heure que nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, nous devons avancer dans la marche chrétienne. Et sortant de cette réunion de réveil aujourd'hui, nous avons beaucoup encore appris comment la saleté, la senteur règne encore au milieu des chrétiens qui sont complètement... On a même sorti le sujet de la foi, que beaucoup de chrétiens ont leur foi qui font comme du beurre. Voilà, donc c'est grave. Alors Christ nous a emmenés dans Matthieu 5 et nous a présenté les béatitudes. Ce dont nous devons être vraiment chargés pour entrer dans le royaume qu'il est venu nous offrir. Alors la mienne, elle est en anglais, si vous pouvez lire. À partir de quel verset ? Depuis verset 2, on va commencer par là. Alors, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, puis s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna de la sorte. Bénissons les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Bénissons ceux qui pleurent car ils seront consolés. Bénissons les humbles car ils hériteront la terre. Bénissons ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Bénissons les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Bénissons ceux qui sont purs de cœur car ils verront Dieu. Bénissons ceux qui procurent la paix car ils seront appelés enfants de Dieu. Bénissons ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Bénisserez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Amen. Alors quand nos frères chrétiens ils voient ça aujourd'hui, je vous dis ça va à l'encontre totalement de ce qu'ils vivent. Parce que c'est quoi en fait ? On me dit il y a une victoire on me déclare plus que vainqueur. En fait, notre victoire réside dans tout ce que Yosho avait dénuméré. Et quand on lit ça, je sais que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à faire le pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est une chose de le lire. C'est une chose de le vivre. Amen. Et je pense que là où le bas blesse, c'est justement de le vivre. De le vivre. On constate en fait que Dieu nous fait passer par ses épreuves pour faire remonter ce qu'il y a au fond du cœur. Amen. Et on ne peut savoir ce qu'il y a au fond du cœur que lorsqu'il y a l'épreuve. Parce que quand tout va bien, les chrétiens, tout le monde va bien. Ouais, je vais bien. Oh mais Dieu, Dieu est bon. Tout à fait. Mais c'est quand il y a la tempête qu'on vérifie effectivement si tu loues le Seigneur. Est-ce que tu peux louer le Seigneur quand tu es dans les problèmes et quand tu es aussi hors des problèmes. Parce qu'en fait, dans les deux situations, Dieu veut qu'on le loue. Amen. Dans les deux situations, Dieu veut qu'on l'adore. Tout à fait. Comme Paul, par exemple, lorsqu'il s'est retrouvé en prison avec Silas. Et il est en prison. Louange terrible. Et il loue le Seigneur et la prison. Amen. Et pendant que tu parlais, j'ai pensé à ce passage. Je dis, mais tu vois, Dieu a commencé à louer Dieu et les barreaux de ta prison ont commencé à s'effriter. C'est clair que même Isaïe nous dit de nous révertir de notre garnement de louange dans toute situation. Et c'est important. On a vu aussi avec le roi de Josaphat qu'il était entouré des ennemis. Exactement. Il regarde gauche-droite, il n'y a plus de solution. Il lève le Seigneur. En fait, parfois, Dieu permet ça. Voilà. Il permet des situations comme ça pour qu'on se rapproche de lui. Amen. Et il est pur nos cœurs. Amen. En fait, il nous a appris une belle leçon. Je crois qu'il a appris une leçon. En même temps, il nous apprend à nous parce que ce qui arrive à nos frères et sœurs, c'est pour notre instruction aussi. Tout à fait. Et cette belle leçon, c'est que tu pries maintenant pour ta voisine. Amen. Pour cette voisine qui peut-être, en fait, est simplement sous l'emprise d'un démon. De colère. Et peut-être que, en fait, c'est elle qui souffre plus que toi. Et Dieu, en te faisant vivre ça, t'a fait comprendre que, en fait, elle, elle souffre. Mais moi, j'ai la paix avec Dieu et je peux prier pour elle pour que... Je pense que tu vas passer encore à une autre étape. Allez lui apporter à manger. Amen. Amen. Justement, le Seigneur dit, faites du bien. Je lui ai dit, mais de quelle façon je peux lui faire du bien puisque que le contact est... En fait, on ne peut pas dire qu'il est rompu. Mais il est difficile. Puisqu'il n'a jamais pu s'installer puisque, dès le départ, j'ai eu l'autre voisine qui m'a doublée. Et lorsque je lui ai dit bonjour, elle ne me répondait pas. Donc, on ne peut pas dire que le contact est rompu. Il n'y a pas eu de contact à ce jour. Mais une chose que le Seigneur me fortifie, que je comprends, c'est-à-dire que cette voisine du dessus, donc, elle ne savait pas que j'étais chrétienne parce que moi, je ne lui avais pas dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas forcément au courant. Mais ça m'a fait penser à cela. J'ai dit, si je dois être harcelé, persécuté, autant que ce soit pour le nom de Jésus. Amen. Alors, du coup, je lui ai écrit quelques mots de Jésus sur un billet. Puis, elle m'a menacé au procureur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour toutes choses. Que Dieu soit béni pour toutes choses. Amen. Je sais une chose. Je ne sais pas s'il agit de la même façon chez tout le monde. Mais c'est clair que plus on me prend à la gorge, plus je suis obligée. Tant pis. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Alors, autant élever le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas comment il agit avec d'autres personnes. Je vais lire un passage. Vous pouvez même te couper. Vas-y. Donc, c'est dans 1 Corinthiens 10. Voilà. Au verset 13. Donc, je vais lire rapidement. Oui, vas-y. On est placé le temps. C'est Paul qui dit « Aucune tentation ne vous a éprouvé qui n'ait été une tentation humaine. » Amen. « Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Amen. « Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Je vais shifter un peu. Je vais juste essayer de déplacer un peu le sujet. C'est comme des couples. Il y a beaucoup de femmes qui aspirent à se marier, qui sont aussi bien des femmes que des hommes. Mais si Dieu devait révéler ce qui se passe dans le mariage à peu près 1 an, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, beaucoup se reposerait la question de dire « Ouh là, je préfère attendre. » D'autres diraient « Seigneur, je pense peut-être... » Même pas me marier. Je pense même pas me marier. D'accord. Donc, autant pour la vie chrétienne. Quand tu te convertis, on t'annonce l'évangile, c'est beau. Tu l'embrasses, tu te dis « Mais waouh ! » La vérité, je veux marcher dans la droiture, je veux faire ce qui est bien. Mais quand on lit les béatitudes, si le Seigneur devait montrer combien même il l'avait dit, mais si quelqu'un comme Pierre ou Paul devait avoir le film ou l'image de ce qu'il devait vivre pour Jésus, je pense que personnellement... J'en réfléchirai par deux fois. Donc, de même pour la sœur, ce qu'elle vit, je pense que le Seigneur lui donne la force de pouvoir surmonter ça. Saurait-ce que c'était moi, peut-être que je ne l'aurais pas supporté, parce que peut-être que Dieu ne m'aurait pas donné cette grâce-là. Mais je suis sûr que si tu tiens jusqu'à maintenant, c'est parce que le Seigneur t'a donné cette grâce de pouvoir supporter cela. Juste une réflexion qui m'est venue pendant que notre frère Gypsy parlait, c'est qu'en fait, la pression. Comment Dieu forme avec la pression. Tout à fait. En fait, il a besoin de nous reformer. Parce qu'on était tordu à cause du péché, on était tordu à cause du monde. Et Dieu, il nous reforme. Mais pour nous reformer, il a besoin de la pression. C'est comme ça qu'il a créé Adam. Il a soufflé, il a formé avec la pression. De la même manière, Dieu permet ces pressions pour nous modeler, pour nous faire plus ressembler à lui-même, à Jésus. Et donc, cette pression-là a permis que tu t'humilies, que tu pries pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Et c'est une belle leçon, en fait. Je crois que chaque chrétien doit comprendre ça parce qu'on est dans un temps où on sera persécuté. et on doit pouvoir pardonner assez rapidement parce que, bon, si Jésus revient et qu'on n'a pas pardonné, c'est chaud. C'est chaud. J'aimerais quand même dire qu'à plusieurs reprises, j'ai cru que j'allais mourir parce qu'on a l'impression que les nerfs vous lâchent. C'est vrai que c'est de toi pas être fréquenté. Oui, évidemment, sans le Seigneur, on ne peut pas tenir, c'est clair. Mais j'aimerais souligner que l'affaire n'est pas finie. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il t'avait déjà prévenu avant. J'avais pas compris. Vu ta foi, vu tout ce qu'il t'a donné comme élément pour t'équiper, je crois que tu pourras aussi tenir avec le passage que nous avons lu. Le Seigneur ne permettra pas qu'il soit tenté au-delà de ce que tu peux supporter. Alors, il est avec nous. Notre Père, il nous aime, il nous soutient. En tout cas, ceux qui ont le regard fixé sur lui, il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. C'est un Père qui nous aime, il nous appelle tout le temps et la Bible nous dit qu'il est patient. Il nous donne le temps parce que nous puissions vraiment revenir tous vers lui. Et donc, c'est important. On n'a pas assez de temps ce soir. Je crois qu'il est quand même assez avancé. Mais retenez simplement que Dieu, dans toute situation que nous traversons, il est au contrôle. Il faut s'accrocher. Il ne faut pas abandonner. Il faut aller de l'avant. Il faut résister. Voilà. On l'a enseigné aujourd'hui et qu'il ne faut pas abandonner. Satan va nous faire croire que ça n'a pas lieu d'être. Tu n'as pas le droit de prendre des coups comme ça. Mais n'écoutez pas la voix de Satan. Écoutez la voix de notre bon berger. Nous reconnaissons sa voix. Je sais qu'il souffle à tous ses enfants réels qui sont vrais, qui se cachent, qui se rétirent, qui le cherchent, qui l'appellent, qui pleurent pour lui. C'est important. Nous sommes dans un temps où vraiment l'intimité avec le Seigneur doit s'accroître dans la vie de tout un chacun. C'est important, vraiment très, très, très important parce que les temps sont ténébreux. Les temps sont vilains. Vraiment, il n'y a plus à jouer. Il faut s'accrocher. Voilà. On a la parole. Les autres n'avaient pas. Nous avons tous presque la Bible. Nous avons tous les éléments qu'il faut pour ne plus rester là, paresseux, ne rien faire. Il faut foncer, il faut s'élever. Le Seigneur t'a déclaré plus que vainqueur. Il t'a racheté. Il a versé de son sang. Il a mené la bataille la plus difficile à la croix pour nous que nul ne pouvait combattre. Alléluia. C'est très important. Gardons nos yeux sur la croix et que Yahweh soit toujours élevé dans tout ce que nous avons enduré, dans tout ce qui viendra sur notre vie. Voilà. C'est le moment que les enfants de Dieu s'attachent de plus en plus au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit loué et que Yahweh soit élevé dans nos... On peut l'acclamer, non ? Que Yahweh soit élevé dans nos vies. Voilà. Seule est la lumière. Amen. Nous allons tous vers la lumière. Alléluia. La Jérusalem céleste vient bientôt que Dieu soit loué. Enfant de Dieu, fille de Dieu, on nous l'a enseigné encore aujourd'hui. La parole nous le dit. En tout cas, il ne faut pas désespérer. En tout cas, il ne faut pas écouter les malices de celui qui a été de Satan qui a été vécu à la croix. Il n'a plus de pouvoir. Il a été écrasé. Amen. Et Christ nous dit dans sa parole où sont les aiguillons de la mort. Alléluia. Les aiguillons de la mort, c'est le péché. Et notre Père, notre Roi de gloire, le Seigneur a payé le prix. Alléluia. À la croix. Que son nom soit élevé constamment dans nos vies permanemment. et c'est important. Soyez réveillés que tu es endormi ce soir. Le nouveau vent, le souffle, le réveil. Réveille à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'es pas abandonné. Ne crois pas que tu es. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Avec Dieu, il y a de l'espoir. Alléluia. Avec Dieu, ceux qui reviennent à lui, qui s'élèvent. Alléluia. Ceux qui l'ont connu, qui veulent rester en lui, ils nous réveillent toujours. Alléluia. Ils nous épaulent toujours dans la marche chrétienne. Juste pour simplement annoncer, parlant de décembre aussi, le 18 décembre. Voilà. À Londres. À Londres. Voilà. Les choses avancent pour les frères et sœurs qui nous écoutent. Voilà. Et je sais que ça bouge partout dans le monde, depuis l'Afrique et tout ça. Les frères et sœurs qui nous appellent pour voir comment les choses vont se passer. Mais en tout cas, voilà, nous mettons le cap. Voilà. C'est le 18 décembre. Voilà. Et je crois que pendant que nous parlons, si l'équipe technique peut rappeler encore l'adresse qui va passer sur le petit écran. Voilà. Et tous ceux qui veulent faire le déplacement et convaincus par le Seigneur, selon vos programmes, en tout cas, soyez les bienvenus. Et je crois qu'il y a une équipe qui s'apprête de l'autre côté par la grâce de Dieu. Voilà. Et les choses se feront selon que le Seigneur voudra. Mais surtout, et surtout, j'aimerais le dire, restons dans la prière. Soutenez-nous dans la prière pour cette organisation parce que c'est important de remettre-toi à Dieu dans la prière. C'est important de l'invoquer. Nous te jouons constamment. Voilà. Mais il demeure, Maître. Il est au-dessus de tout et que la gloire lui soit rendue. Amen. Voilà. Voilà. Coute les actuations. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine. Que Dieu soit loué. Amen. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501